Pourquoi collaborer avec un parolier ? Dans cette vidéo, nous allons voir trois raisons de le faire. En tant qu'auteur de chansons, vous pouvez parfois vous sentir bloqué dans une routine d'écriture. Vous pouvez avoir l'impression que tout se ressemble, que vous êtes dans une impasse. Vous préférez alors procrastiner, surfer sur Facebook, Instagram ou TikTok plutôt que d'écrire une nouvelle chanson ou de terminer celle en cours. Vous hésitez à travailler avec un parolier ou une parolière pour plusieurs raisons. Parfois par fausse croyance. Voyons lesquelles. La première, vous devez partager les bénéfices, les droits d'auteur. La deuxième, travailler avec un parolier vous dépossède de votre créativité. Troisième, vous n'avez pas le dernier mot. Quatrième, ça va vous faire perdre du temps. Nous allons voir au contraire que de travailler avec un parolier va vous amener des bénéfices. Premier bénéfice, le partage équitable des recettes. C'est normal d'avoir un partage des droits d'auteur si le parolier qui travaille avec vous est co-auteur du texte de la chanson. Ça veut dire qu'il imagine, crée la trame, les situations du texte au même titre que vous. S'il n'y a pas de création mais plutôt un travail de cohérence du texte par rapport au fond et à la forme, un parolier vous demandera alors un prix fixe pour sa prestation. Il peut, dans ce cas-là, vous aider à trouver de meilleurs vers, à changer l'ordre des couplets, éliminer ou ajouter des éléments pour une meilleure compréhension. Il peut vous suggérer des pistes de création mais sans les développer. Dès que vous avez écrit et finalisé le texte ensemble, il est bon de déposer celui-ci via e-dépôt ou via online dépôt par exemple. Ça va vous permettre de protéger votre chanson en prouvant l'antériorité de création de l'œuvre contre un éventuel plagiat. Ensuite, vous devez déclarer et faire signer le partage des droits par les différentes parties créatrices de la chanson à la SABAM en Belgique, la SACEM en France ou la SOCAN au Canada. Deuxième bénéfice, avoir de nouvelles perspectives. Travailler avec une autre personne en tant que co-auteur va vous amener d'autres manières de travailler, d'autres idées. Un parolier expérimenté va être au service de votre création. Il va toujours essayer de créer en fonction de vos envies et vous laissera toujours le dernier mot. Il peut défendre une idée qui lui tient à cœur mais il sait qu'au final, c'est vous qui allez défendre la chanson sur scène et que pour la défendre, il faut que vous puissiez l'assumer complètement. Son but sera que vous soyez content des moindres détails du texte. Pour ça, il va vous suggérer des vers, des refrains, ponts, couplets, des jeux d'écriture ou manières de faire qui vont vous sortir de votre zone de confort, de votre quotidien. Il va essayer de comprendre et d'épouser votre univers, vos envies, ce qui vous touche et ce que vous souhaitez raconter au monde. Un bon parolier doit également comprendre, dans les grandes lignes, la musique. Comment et pourquoi elle crée une émotion et en fonction de ça, crée des paroles qui suscitent également des sentiments. Si vous travaillez avec quelqu'un qui veut vous imposer ses idées, passez votre chemin. Troisième bénéfice, gagnez du temps. Si vous êtes plutôt comme moi et que vous êtes plutôt lent dans votre processus de création de texte et que vous aimez revenir sur vos textes des dizaines de fois pour régler les moindres détails, vous allez apprécier de travailler avec quelqu'un. L'autre va vous permettre de rebondir quand vous êtes bloqué. Vous irez plus vite par l'échange d'idées. Il va également révéler votre mécanisme d'écriture et va vous aider à développer de nouvelles compétences, de nouvelles manières de faire. Ça va vous permettre de développer vos forces et de réduire vos faiblesses. Il va vous permettre d'avoir une cadence de création plus élevée. Quand vous êtes signé en label, vous êtes tenu de créer, de produire de la musique selon certaines échéances généralement. Le fait de collaborer avec un parolier va vous permettre de tenir votre planning. Mais ça vaut aussi 100 labels pour tenir une certaine cadence d'écriture, ce qui va permettre de garder une actualité, une fanbase active. Si vous êtes plus compositeur qu'auteur, vous allez apprécier de pouvoir vous concentrer uniquement sur la création musicale. Travailler avec un parolier augmente votre rendement global et donc vos revenus. Il est temps de collaborer pour raviver votre passion pour l'écriture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao !